Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations, votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Cette carte nous parle d'une prise de conscience, une évidence sur ce mois d'août pour vous, peut-être sur le plan relationnel, concernant votre mission de vie. Ou également concernant votre réseau. Vous allez vous connecter à l'énergie du cœur. Avec Mercure rétrograde aussi, on est sur une prise de conscience concernant ce que l'on avait planifié. Vous allez aspirer sur ce mois d'août à la joie et au bonheur, possiblement dans un couple ou avec des rencontres positives, tant sur le plan amical que sur le plan romantique, on verra ce qui se joue en particulier en maison 5 et en maison 7. Le message de l'oracle, le plaisir qui est bien là. Le plaisir qui est bien là, mais on a aussi une question. Alors, vous prenez avec des pincettes, mais on a la maladie qui nous parle ici plutôt de stress et de négativité. Bon, le jugement ici, clairement, on va nettoyer, purifier, libérer toute forme de négativité, toute forme de stress. Moi, ce que je ressens surtout, c'est de la détente. Mais on vous demande aussi d'être vigilant quand même sur, éventuellement, du stress qui pourrait apparaître, dans quel contexte. Et donc, avec l'énergie de Pluton, il y a vraiment cette profondeur dans la compréhension de ce qui se joue, de ce qui vous empêche d'être libre. On a un Pluton rétrograde en verso qui est un symbole de liberté. Pour se défaire du stress et de la négativité, liberté vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de ses propres limitations. se libérer, se libérer de ses propres freins. Comprendre qu'il y a de potentiels chemins d'évolution qui sont infinis. D'accord ? Vous n'êtes pas limité. Alors, bien évidemment qu'il y a certaines limitations, notamment peut-être des limitations physiques. Si vous voulez partir courir un, je ne sais pas, faire un trail dans le Mont-Blanc, alors que vous avez du mal à marcher en ville, parce que vous avez des problèmes, voilà. Bon, il y a des éléments quand même qui sont concrets. Tout n'est pas illimité. Mais vous avez un potentiel de développement dans l'éclairage, d'accord ? Dans l'accès au plaisir, dans votre vérité intérieure qui, lui, est infinie et illimitée. On va voir les messages. Alors, je vais retourner toutes les maisons. Vous avez besoin de repos, on voit. Maison 1, votre énergie pour ce mois d'août. C'est positif, vous vous ressourcez, en fait. Vous vous ressourcez. Alors, peut-être que vous prenez des vacances ou vous levez un petit peu le pied. Sur la maison 2, les ressources, on a le cavalier de denier, très bien. Et vous voyez, on a le 4 de coupe encore. Donc, il travaille sur sa base, y compris dans les communications, les échanges, l'entourage proche. Sur la maison 4, votre base, vos racines, on a le 2 de bâton. On a le 6 de coupe, c'est votre énergie, ça, en maison 5. Donc, sur la vie sentimentale, l'épanouissement personnel, là aussi des régénérations. Encore un 6 sur le quotidien, la routine, l'organisation. J'ai le sentiment ici qu'il va se passer quand même des choses assez dans le quotidien, quoi. Des petites choses dans le quotidien qui vont bouger. Pour vous, en vous, c'est quelque chose qui prend de la place en vous, qui grandit en vous. Sur le rapport à l'autre, cavalier de coupe, maison 8, les transformations, il y a des choses à libérer, à purger, à purifier. Maison 9, vos valeurs, 4 de denier. Alors, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, les voyages, beaucoup de 4. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque le 4 de bâton, on verra. Alors, maison 10, votre ascension sociale, votre mission de vie, 3 de coupe. Oui, très beau. Mais voyez, on reste encore dans des arcanes mineurs. Alors, par rapport à vos projets, vos espérances, la communauté, on a le 9 d'épée. Je vous ai dit que par rapport au réseau, il y avait des évidences. Il va peut-être y avoir des déceptions, mais vous vous y préparez déjà. On verra, on va approfondir. Et la leçon à intégrer, le 2 d'épée. Ok, que des arcades mineurs pour votre tirage. En fait, vous allez revenir aux choses simples de la vie, je pense, sur ce mois d'août. Des choses simples, on revient aux fondamentaux, on ne se prend pas la tête et on avance. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous, on le sent ici dans votre énergie vitale. Ça revient aussi dans votre manière de communiquer. Peut-être que vous allez avoir envie un petit peu de vous recentrer sur vous, y compris dans les échanges. Pas de les limiter nécessairement, mais quand même de vous prioriser, de vous écouter davantage. C'est aussi en corrélation avec vos valeurs, comment vous voyez le monde aussi, comment vous avez envie d'explorer le monde. D'accord ? Donc il y a quelque chose que vous avez envie de retenir, de protéger. Et je pense que c'est plutôt votre intimité. Je vais approfondir, je vais demander à l'oracle ce qui se joue. Dans votre base, il y a une décision à prendre. Par rapport à vos origines, peut-être, par rapport à votre famille, dans le foyer, vous êtes en train d'évaluer, de faire un bilan. Où est-ce que j'en suis ? On sort d'une pleine lune en capricorne, là. Au moment où je fais le tirage, bon, on sera passé à autre chose. On va passer en particulier à une nouvelle lune en Lyon le 4 août. Pleine lune en verso le 19 août. Ce sont des énergies où on va avoir besoin de prendre soin de son enfant intérieur et se libérer, lâcher prise. Il y a un véritable lâcher prise ici aussi, dans la maison 11, avec la pleine lune en verso. Lâcher prise sur tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous prend la tête. Le pendu aussi dans les transformations indique que vous avez besoin de regarder les choses d'une autre manière. Peut-être, alors, sacrifier possiblement. C'est vrai que cette carte, c'est la carte du sacrifice, mais aussi lâcher prise sur une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses sur lesquelles votre jugement va pouvoir intervenir, ça c'est sûr, dans ce qui est familial, dans ce qui est en lien avec ce que vous faites grandir aussi, ce qui est en gestation en vous. Mais vous n'aurez pas la main sur tout, on me dit. Sur la maison 5, avec votre vie sentimentale, l'enfant intérieur, là il y a des guérisons aussi, guérison de l'enfant intérieur, meilleure communication avec vos enfants. Peut-être que vous allez prendre soin de vos enfants, aussi de votre créativité. Votre créativité, elle va être stimulée et comme un moyen, à mon sens, de guérison. Pour aller plonger en soi, pour transmuter. J'ai des gens qui font des déplacements, mais vous aimeriez mieux peut-être rester un petit peu tranquille, j'ai l'impression. Dans le quotidien, on voit qu'il y a un mouvement. Alors, peut-être que c'est un changement de routine aussi, peut-être que ce sont des déplacements qui vont vous faire du bien, vous changer d'air. Vous n'allez pas forcément très loin, je ne sais pas. Alors, bon, ça ne va pas parler à tout le monde, forcément, mais je n'ai pas de sentiment qu'il y a un grand voyage qui se prépare. Mais bon, il y aura bien des personnes qui regardent, qui vont probablement partir. Ce que je vois surtout, en fait, c'est que dans votre approche terre-à-terre du quotidien, quelque chose bouge. Donc, vous intégrez peut-être une routine avec des déplacements en voiture, des déplacements à pied, mais aussi un changement d'état d'esprit, encore une fois. Sur le rapport à l'autre, là, il y a de l'énergie de l'amour, ça c'est très très beau, je vous l'ai annoncé, connexion à l'énergie du cœur. Donc, vous allez vous connecter quand même, peut-être à de nouvelles personnes, ou dans un partenariat existant, que ce soit dans le couple, au travail, en amitié. Vous y mettez votre énergie de bienveillance, d'amour inconditionnel. Ça, c'est très positif, en lien avec vos valeurs, mais vous ne lâchez pas sur vos valeurs. Sur la mission de vie, là, on voit qu'il y a quelque chose qui grandit, dans le plaisir. Alors, mission de vie, ambition. Ici, on me dit que, alors, soit vous êtes en vacances, donc c'est bien, farnienne, au moins une partie du mois. Ou bien, vous vous reconnectez, ou vous vous connectez à la joie d'être dans cette activité. Que vous soyez actif ou pas, d'ailleurs, que vous soyez employé, enfin, au travail, ou que vous soyez retraité ou sans emploi. Vous trouvez du sens aux choses. Par contre, ici, je vais approfondir, là. Déjà, on va regarder ce qui vient après. Sur le 9 d'épée, comment ça évolue, dans le courant du mois d'août. Parce que là, on sort manifestement d'une situation de tension. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être par rapport à un groupe d'amis, ou par rapport à un projet qu'il va falloir retravailler. Une idée que vous aviez qu'il va falloir lâcher, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors ça, c'est très positif. Vous allez adopter une posture très pratique, en fait. Attendez, on va mettre comme ça. Posture très pratique, finalement. Vous n'allez pas trop vous prendre la tête, quand même. On va voir pourquoi il y a des prises de tête, là, sur le collectif, sur les projets. Alors, on me dit que ça concerne des annonces que vous avez faites. Quelqu'un a trop parlé. Oui, alors peut-être que votre autorité, ou votre intégrité a été remise en question, en public. Vous me direz si ça vous parle. Alors, ça concerne un enfant où vos projets, c'est venu parler à votre enfant intérieur, à votre blessure de l'enfant intérieur, que vous êtes en train de transmuter. Oui, mais vous savez qu'en fait, pour rester droit dans vos bottes, il vous faut bouger de cette situation. Il y a quelque chose à faire évoluer. Alors, je vais prendre un conseil sur ces cartes, là. Un conseil pour les projets des espérances. Les scorpions dans le monde. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a beaucoup trop de cartes. J'en ai une seule, s'il vous plaît. Ok, alors ici, on vous dit de vous reconnecter, en fait, à ce qui vous motive, à vos désirs. Et je crois que votre désir, c'est de profiter, en fait. Profiter d'avoir des choses qui ont du sens. De mener des projets qui ont du sens, actuellement. On a un message conseil aussi de l'oracle à l'infinitum. Elles veulent venir par deux. On va les prendre, alors. Alors, pour les scorpions. Je m'ouvre à la guidance intuitive qui me conduit vers la réalisation de mon plein potentiel. La réalisation de mon plein potentiel. Oui. Je vous en ai parlé en début de tirage. Donc, en fait, vous êtes guidé. Ouvrez-vous, connectez-vous à cette intuition qui est là. C'est le troisième œil, ici. Connecté à votre polarité féminine, à votre polarité réceptive, intuitive, effectivement. Et avec une liberté. Une liberté qui est connectée à l'énergie d'Uranus, ici. Libération. Qu'est-ce qu'on a ? Mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance. Donc, on a aussi le chakra couronne, ici. On vous invite à prendre de la hauteur. Ce temps de pause, ce temps de calme que je sens, en fait, c'est pour vous reconnecter à vous-même. Si les choses bougent dans la matière, vous avez aussi besoin d'un temps de pause, un temps de calme. Vous avez encore Uranus, opposé à votre signe, les scorpions. Il y a eu une conjonction aussi sur le mois de juillet, mars, Uranus. Elle est peut-être venue secouer des choses. Bon, qu'est-ce que j'ai encore regardé ? Je vais aller voir globalement sur le relationnel. On voit ici l'entourage proche, la vie sentimentale, l'épanouissement personnel et les relations à l'autre. On a des coupes pour savoir ce qui se passe ici sur le rapport à l'autre globalement. Et je ferai un tirage relationnel et sentimental pour approfondir tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Oui, on a l'énergie du cœur, avec un fardeau quand même. Alors, peut-être que les épreuves vous ont amené à vous connecter de plus en plus. Et vous le ressentez à l'énergie d'amour inconditionnel. Oui, c'est guidé. Vous êtes guidé quotidiennement, en fait. L'énergie de pardon. Alors aussi, il y a peut-être des connaissances que vous êtes en train de développer, que vous constatez aussi de votre œil, par vous-même. Le conseil. Alors ici, avec la Reine d'Épée, on vous invite à être dans le discernement, bien entendu, mais aussi dans l'énergie du cœur. D'accord. De regarder les choses pour ce qu'elles sont, mais en restant dans l'énergie de la Reine aussi. Donc il y a cette notion d'équilibrer son masculin et son féminin. d'être à la fois dans la réceptivité, mais aussi dans l'action par rapport à ce que vous sentez que vous pouvez changer dans les relations. Donc si vous sentez que vous avez besoin de vous recentrer sur vous, sur votre apaisement intérieur, faites-le. Si vous sentez que vous avez envie, besoin de voir du monde, faites-le également. Sentez-vous libre. Qu'est-ce qu'on a ici ? D'accord. L'acceptation de ce qui est libère de la lutte contre ce qui n'est pas. On vous demande de lâcher prise sur une situation qui peut être bloquée. Au niveau du cœur, un amour impossible, peut-être une relation impossible. Une hésitation aussi dans le foyer, il y a quand même ça. Par rapport à une question de loyauté, vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'une figure maternelle en particulier aussi. Par rapport à sa place en tant que parent, en tant que... Peut-être en tant que mère, ça dépend, vous prenez si ça vous parle. Ou que personne qui materne, ça peut très bien être un père aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui est transmuté ici. Je vais demander à ce qu'il se passe sur le mouvement. Pourquoi ça bouge au quotidien. Ici, vous avez la possibilité de vous éloigner de l'insincérité. Ça aussi. On parle d'une fin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se terminer parce que c'est là qu'il y a une solution. D'accord ? Le conseil. Se saisir de cette nouvelle opportunité. Il y a une renaissance dans le concret. N'hésitez pas à vous en saisir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ma connexion au divin m'apporte paix, clarté et sérénité. On continue avec les mêmes chakras. Couronne et troisième œil. Ma vision intérieure est claire, précise. Et me montre la vérité dans chaque situation. Il y a à la fois une compréhension mentale des choses, avec Mercure ici, et aussi une compréhension plus spirituelle et plus intuitive avec Neptune. Il y a beaucoup de clarté. Clarté d'esprit sur là où vous en êtes. Alors vous prenez, comme toujours, si ça vous parle, bien entendu. Je vais faire une extension de ce tirage. Vous le retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais terminer le tirage ici, avec les messages de l'univers et Angel Guide. Ouais, énergie de guérison. Ces prises de conscience, elles vous ont amené à transmuter. Et on vous demande de continuer à guérir. En particulier de guérir le chakra du cœur. Attendez-vous à des miracles. Ok, on va prendre un dernier message de l'oracle. Encore, le chakra couronne. Mon moi supérieur m'inspire à vivre avec amour, compassion et bienveillance. Et on est encore dans l'amour. Ici avec Vénus. Remplissez votre propre couple. Je ne sais pas ce que vous traversez exactement. Je vois qu'il y a eu des déceptions, peut-être des trahisons. Occupez-vous de votre joie intérieure. Libérez la négativité. Ok, les scorpions, c'est important que vous fassiez ça sur ce mois d'août. C'est un moment de sérénité, de tranquillité que vous allez pouvoir faire venir à vous. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker, comme d'habitude, à partager, à commenter. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série. Pareil, comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501